salut à tous c'est le petit gobi et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo vidéo de présentation d'objets donc le saut de pouce souffle et aussi de démonstration parce que je vais vous montrer comment faire un saut donc c'est très simple et je pense que ça va vous plaire donc voilà je vous laisse avec la vidéo donc j'ai enlevé un peu le décor pour que vous voyez mieux la boîte donc j'ai eu à mon anniversaire et j'ai été surpris qu'il y ait une boîte parce que sur le site il le présente il présente juste le saut donc je ne savais pas qu'il donnait une boîte donc joli 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 boîte voilà j'ai un peu buggé avec le blason de pouce souffle écrit en anglais donc faites attention si vous voulez pas si vous voulez pas que ce soit écrit en anglais bah voilà donc ça vient maintenant c'est pas écrit pouce souffle avec un petit rujon à côté donc voilà donc la boîte de derrière elle mesure à peu près 16 16,5 cm voilà et on va tout de suite voilà donc quand on l'ouvre il ya un petit plastique de protection que j'ai mis à l'envers donc vous pouvez voir le saut ici et deux bâtonnets de cire avec mèche donc ça c'est super pratique pour ceux qui connaissent un peu les cachets et tout c'est hyper pratique d'avoir une mèche contrairement à la cuillère nous on va le faire à la cuillère parce que j'ai pas envie de dépenser cette cire voilà avec deux bâtonnets de cire un noir un jaune donc avec écrit pouce souffle en anglais et le saut un très joli saut et en fond c'est un petit plastique noir donc tout doux c'est un peu comme bah c'est exactement la même matière que que dans les boîtes personnages donc j'ai écarté tout ce qui était boîte et tout pour laisser vraiment le saut en valeur donc on va pas s'occuper des petits bâtonnets de cire ce que je vais pas les utiliser mais plutôt du saut donc un très très joli saut voilà avec plein de détails il est très lourd alors ça ça m'a surpris fin surpris non mais je pense un peu plus léger que ça il est vraiment lourd regardez le bruit donc voilà là je l'étais tombé vous avez entendu le bruit il est vraiment conséquent avec un beau blason que le blaireau tient voilà pour ceux qui ne savent pas je suis de la maison pouce souffle voilà avec le beau saut et il mesure on va dire 11 cm avec les oreilles du blaireau 11 cm donc voilà il est quand même assez gros donc j'ai fait une petite feuille avec mon petit logo enfin un petit prénom et on va tout de suite tester la cire avec une cire rouge donc on va pas tester celle là et on va tout de suite je suis revenu pour aller chercher enfin je suis parti pour aller chercher des bâtonnets de cire et je me suis rendu compte que j'avais du jaune mais à peu près un peu doré et c'est pas de la très bonne qualité donc on verra pas la caméra j'ai du rouge brillant aussi et du argent aussi brillant donc cela c'est pas de la très bonne qualité si vous les trouvez sur amazon ou ebay je sais pas si vous voyez c'était bah le lot avec ce seau je trouve pas de mauvaise qualité car il faut un effet brillant enfin je peux en dire et bon c'est bien pour faire des petits des petits seaux comme ça vous envoie une lettre mais si vous voulez vraiment un rendu appliqué et tout prenez de la cire moins grasse enfin je sais pas comment vous expliquer donc je vais aller chercher de la cire de la cire moins grasse tout de suite donc voilà je suis allé chercher la cire moins grasse et bon je l'ai mis dans une pochette pour les morceaux bah vous regardez ça en est partout donc je vais en sortir un seul voilà donc ça c'est de la cire dure je sais pas comment vous allez voir regardez à la caméra celle là brille et celle là bon moins mais elle brille mais c'est parce qu'il y a la lumière du pardon et les projecteurs ou là j'ai du mal à parler aujourd'hui donc voilà moi je vous conseille celle là donc vous allez prendre votre bâtonnet de cire et un petit scalpel ou un couteau et vous allez venir couper un petit morceau donc ça va s'émietter voilà ça se casse moi elle est très vieille donc c'est normal que ça voilà vous allez plier votre papier donc en voir le petit bobby pliez votre papier pour préparer pour mettre la cire ici ici pour le cacheter vous allez allumer votre bougie donc voilà votre bougie est allumée on va faire un petit zoom sur la petite bougie et on va venir faire fondre la cire donc on se retrouve juste après où je vais vous faire un petit accéléré vous voyez que ça fonde voilà donc voilà une fois la cire fondue on prépare la feuille à recevoir la cire donc on la met bien à plat et pas comme ça genre que la feuille soit à temps volé bien à plat voilà on va mettre assez de cire bon parce que le seau est volumineux donc faut mettre pas mal de cire on place la cire donc ouais je vais en mettre pas mal voilà un bel anneau et on prend le seau et on vient plaquer plaquer fortement le seau contre la cire chaude et vous laissez quelques secondes le seau donc refroidir voilà en plus vu qu'il est lourd c'est un de ses avantages il est lourd donc le poids du seau va bien marquer bah le seau je me répète un peu donc voilà contrairement à ces deux là celui là il est aussi large mais pas les bords et celui là est beaucoup plus petit ce qui est pas mal pour faire des petites lettres donc ça c'est un avantage aussi il y a plein d'avantages hein d'avoir un gros ou un plus petit diamètre donc euh les deux sont bien ça dépend ce que vous voulez faire donc je pense que là il est assez refroidi on vient légèrement tourner le seau comme ceci pour que ça détache les bords puis on va faire un peu vibrer pour décoller et là on plaque on prend son doigt ici et on fait des cercles en tenant bien le papier et on tourne donc voilà on fait exactement ce que je craignais c'est bravo on recommence en fait je vais vous expliquer pourquoi j'en étais sûr la cire est complètement brisillée ça m'énerve donc on va prendre la cire un peu plus grasse malheureusement c'est la première fois que je teste donc euh enfin la première fois j'en avais déjà fait un mais euh enfin je vous avais déjà fait un seau il y a longtemps et je l'ai remis dans la vitrine donc je vais essayer de m'en sortir avec ça ce qui n'est pas facile donc je vais gratter et je vous retrouve après donc voilà la cire est chaude on va la renverser donc donc on va essayer de l'enlever donc donc comme vous pouvez le voir euh ça il y a des petits trous mais euh je pense que c'est à cause de ma bêtise du début de vidéo il doit rester un peu de cire bah de l'ancienne cire la mauvaise enfin celle qui est complètement brisillée je ne sais pas pourquoi euh il doit en rester donc ça reste collé mais vous voyez très bien qu'avec la nouvelle cire euh tout s'est bien démoulé enfin vous avez vu que j'ai un peu galéré sur la vidéo mais c'est normal donc je pense que si vous vous faites euh bah bien pas comme moi bah ça marcherait bah de toute façon vous l'avez vu dans une ancienne vidéo euh le seau dans mes cadeaux Harry Potter je vais mettre la vidéo juste euh en haut à droite euh vous pouvez voir que le seau est bien fait mais euh voilà j'ai déconné c'est vrai grave je pense qu'au fur et à mesure des seaux l'ancienne cire va partir et euh bah comme vous voyez euh au fur et à mesure ça s'améliore donc voilà je pense que pour aujourd'hui et pour cette vidéo je vais vous laisser avec ce résultat mais vous inquiétez pas le seau marche très bien c'est une bonne qualité n'oubliez pas que ça vient de noble collection donc euh c'est un produit de qualité euh donc c'est de ma faute mais c'est grave donc je vais je vais vous laisser avec ce seau et je vais vous faire un petit zoom dessus pour que vous voyez mieux les détails parce que normalement ils ressortent quand même avec mon seau que j'ai abimé et je suis vachement content de l'avoir abimé enfin bref je vais encore le laver refaire des seaux et je pense que ça va se réparer mais j'ai quand même j'ai un peu quand même dégoûté bref voilà donc voilà j'ai repris la caméra dans mes mains euh pour vous dire mon avis sur ce produit donc je vous le conseille ne faites pas la même bêtise que moi et euh tâtez enfin faites un test avant de mettre le vrai seau pour voir si ça l'abime pas moi j'aurais dû retester avec mes deux anciens seaux enfin celui-là notamment puisque c'est celui de mauvaise qualité enfin celui je l'ai eu gratuit enfin ce seau je l'ai eu gratuit je vais essayer de parler un peu français quand même donc voilà euh je vous le conseille euh comme vous avez pu voir cette vidéo bah il y a eu plein de rebondissements si on peut l'appeler ça comme ça mais euh comme par hasard quand je tourne la vidéo ça marche pas euh ça m'a un peu saoulé mais c'est pas grave j'espère que ça vous a plu quand même donc si vous avez aimé ma vidéo mais j'espère que vous regardez d'autres vidéos à moi parce que là c'est pas la meilleure donc laissez un petit commentaire si vous avez un seau euh de noble collection donc je pense que si j'ai un autre seau ça sera celui de Poudlard et pas les autres ou peut-être de Gryffondor je ne sais pas on verra on verra bien donc voilà et en vidéo dites moi si vous préférez une vidéo sur les autographes ou sur euh un objet de ma collection donc euh vous me dites ça dans les commentaires et lâchez un petit pouce bleu donc je vous dis à bientôt c'était le petit gobi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti